Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur les compléments alimentaires Comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes Aujourd'hui voilà je vais te partager mon expérience que j'ai eu avec les compléments alimentaires Et que j'ai aussi actuellement avec Je vais pas te faire une vidéo comme les autres d'accord Pas une vidéo où je vais te dire tiens ça c'est la ouais, ça sert à ça et fin Non je vais te dire la ouais, pourquoi je l'utilisais, qu'est-ce que ça m'a fait Est-ce que c'était bien, est-ce que je vais en reprendre d'accord Je vais te parler de ça pour tous les compléments que j'ai utilisés Je trouve ça intéressant et ça amène une petite touche personnelle à la vidéo Donc va te chercher à manger tranquillement On va parler assez longuement Enfin j'espère pas tenir plus de 10 minutes Parce que sinon ça va faire trop long sinon Avant de commencer cette vidéo je tiens vraiment à tous vous remercier On est 4000 abonnés donc merci beaucoup à ceux qui aiment, ceux qui commentent Ceux qui partagent, même ceux qui regardent les vidéos jusqu'en entier sans rien faire Merci beaucoup ça fait vraiment plaisir Roi Tujika, on y arrive lentement mais sûrement On continue à faire de la qualité, à faire les choses bien C'est très important et voilà on balance du contenu N'hésitez pas à abonner, abonne-toi pour soutenir la chaîne C'est très important Alors aujourd'hui au complément alimentaire on va parler de whey, de gainer, de BCA, de booster, de complexe minéraux Zinc, magnésome, oméga 3 un tout petit peu Et aussi de brûleur de graisse d'accord Ça on va le mettre dans les boosters Déjà je tiens à dire aussi je vais pas te parler des dosages qu'il faut prendre, des trucs recommandés et tout On va pas parler de ça d'accord ok Je vais pas te faire un tuto whey et tout Peut-être que je vais t'en faire quand je vais passer une commande prochainement Mais pour l'instant on va vraiment partager l'expérience Au niveau de la whey, il faut savoir une chose J'ai pris beaucoup plus de gainer dans ma vie que j'ai pris de whey Tout simplement que moi ce que je voulais c'était prendre de la masse musculaire d'accord Je voulais prendre de la masse, je voulais pas juste compléter mon alimentation afin d'avoir mon apport quotidien et tout Non, je voulais avoir un surplus d'accord Donc je suis parti vers le mass gainer directement Là en gros c'est quoi ? La whey c'est vraiment pour compléter ton alimentation Et le gainer c'est la whey avec un peu plus de sucre, un peu plus dosé Afin d'avoir plus de calories pour tes muscles tu vois Et en gros c'est vendu comme quoi ? Tu veux faire une prise de masse ? Tu prends un gainer Le gainer de base c'est vendu comme ça Tu veux faire une prise de masse, tu prends ça, tu vas réussir Comme je t'ai dit et comme je t'ai dit dans la vidéo précédente Les gainers malheureusement il y a toujours une personne Qui va te raconter l'histoire d'un mec qui en a pris et qui est devenu obèse et qui sait plus marcher Mais ça faut pas l'écouter d'accord ? Il faut pas l'écouter Ou alors ils vont te dire c'est un ancien bodybuilder pro Qui a pris un gainer et voilà Maintenant il est handicapé Non, ça il faut pas écouter ces gens là Les gainers c'est très bien Ça marche très bien Mais il faut juste faire attention A quel gainer tu vas prendre A quel gainer tu vas choisir D'accord ? Parce qu'il y a des gainers qui sont beaucoup plus sucrés que d'autres Donc il faut bien que tu demandes au vendeur Le taux de sucre qui est à l'intérieur Ou de même mieux un gainer pas trop sucré D'accord ? Tout dépend de ta morphologie et ton corps Tout dépend si t'as du mal à prendre du gras ou pas Si t'as du mal à prendre du gras Tu peux prendre un gainer sucré Comme moi j'avais du mal à prendre du gras Mais si tu prends du gras facilement Dis-lui de prendre un gainer pas trop sucré voire non sucré Si tu veux partir sur un gainer C'est très important En soi le gainer ça m'a beaucoup aidé Ça m'a énormément aidé On va pas se mentir Le gainer pendant mes 4 premières années de muscu Parce que là j'en suis à 7 il me semble Mes 4 premières années de muscu ça m'a bien aidé D'accord ? Ça m'a aidé de fou Ça m'a apporté l'énergie nécessaire La force nécessaire Ça a nourri mes muscles Et je me suis vu vraiment évoluer avec le gainer Vraiment D'accord ? Je me suis entraîné sans gainer Je me suis entraîné avec gainer C'est pas pareil Après voilà Il y a un peu de baissa dedans Il y a tout dedans Ça joue aussi Même si je n'ai pas pris que des gainers J'étais bien J'avais beaucoup de choses D'accord ? Beaucoup de compléments Mais les gainers franchement Pour moi ça m'a beaucoup aidé Parce que Ayant du mal à prendre du poids Avec le gainer J'ai vu mon poids Commencer à monter sur la balance Certes je ne gagnais pas en muscles rapidement Je prenais un peu de fat Mais le fat était bien proportionné quand même Avec ma carrure Donc j'étais content Donc au niveau des gainers Si je devrais en recommander Je dirais Oui D'accord ? J'ai pris des gainers Ça a marché sur moi Ça a très bien marché sur moi Après j'ai pris plusieurs marques Il y a des marques que j'ai préférées à d'autres Ma marque préférée C'est le Jumbo de Citec Nutrition Parce que la base de glucides C'est l'avoine il me semble Ça fait 30 ans que je n'en ai pas pris Je prenais le Jumbo professionnel Le pot orange J'aimais beaucoup beaucoup ce pot Beaucoup ce gainer Et franchement Aucun souci avec Il y en a qui ne l'aimaient pas Il y en a qui trouvaient ça nul Mais moi pour moi C'était mon meilleur gainer du moment Bon après là tu vas me dire Ouais dame c'est pas des gainers Mais la ouais aussi t'en as pris Alors la ouais J'en ai pas pris beaucoup D'accord ? Parce que la ouais en soi Ça sert juste à compléter ton alimentation D'accord ? Bon c'est déjà beaucoup Mais moi Si tu veux je voulais des compléments Efficaces D'accord ? Des compléments qui agissent Au niveau de mon évolution musculaire Je voulais pas des compléments Pour compléter mon alimentation Tu vois je m'en fous de ça Mais les seules ways que j'ai pris En toute honnêteté C'est les ouais protéines Mars Mars protéines Sneaker c'est tout C'est de la way protéines commerciales D'accord ? C'est cela que j'ai pris Parce que j'étais petit J'étais faible Je me disais Si Mars sont sortis une way Ce sera le goût de Mars Donc je vais en prendre D'accord ? C'est pas le goût de Mars malheureusement Je me suis fait avoir J'en ai pris deux fois J'ai pris Mars Sneakers Même un autre truc là Et après j'ai plus pris de way D'accord ? J'ai plus pris de way Néanmoins Peut-être que je vais repartir sur de la way Ou sur de l'isolate Qui sont des way Qui sont bien Pour des prises de masse Ou des régimes Et tout Si tu veux Compléter ton alimentation De manière efficace Sans trop d'apport Parce que là je ne peux pas Prendre de gainer Clairement je ne peux plus en prendre Mon corps va mal réagir avec Et je vais faire du fat Donc si je vais faire Le moins de fat possible Je vais partir sur une way Isolate Tranquillement Ou une way Normal Donc là ouais Est-ce que je préconise ? Oui Mais pour toi Si tu es débutant Tu veux prendre de la masse Tu as du mal à prendre du poids Et tout Va prendre un gainer D'accord ? Écoute personne Va prendre un gainer Il y en a qui vont te dire C'est de la merde Moi je te dis Va prendre un gainer J'en ai pris Ça a bien marché sur moi J'étais content Va prendre un gainer Deuxième complément On va parler des BCA Et je vais rajouter De la créatine aussi Parce que je voulais le dire Ça m'est venu Quand je parlais des gainers La créatine Très très bien Alors Des BCA Pour moi c'est la base C'est la base Des bases Des bases Des compléments alimentaires S'il n'y a pas ça C'est compliqué C'est à dire que même maintenant S'il y a un complément Que je dois prendre Ou que je vais prendre Ce sont des BCA Les BCA C'est pour la récupération D'accord ? Bon après tu peux me dire Bon dames La récupération Je m'en fous Non Quand tu soulèves lourd Quand tu fais des entraînements durs Quand tu te surpasses Ton corps doit récupérer Et les BCA Vont t'aider Et aussi les BCA Ont un rôle Dans la réparation Des fibres musculaires Afin qu'ils grossissent plus vite Ça les répare Un tout petit peu plus vite Donc ça c'est bien aussi Pour ton évolution C'est bien C'est très très bien Donc BCA Je valide Très très fortement Après il y a plusieurs BCA Il y a la BCA en liquide Enfin en liquide Excuse moi Il y a la BCA en poudre Et la BCA en gélules D'accord ? Moi je vais pas te mentir Quand j'ai connu la BCA En poudre Ça avait un goût dégueulasse Et tous les anciens de la muscu Pourront te dire Avant il faisait des goûts Mangue et tout Fraise et tout Mais c'était pas bon Ça avait un goût chimique C'était bizarre Maintenant ça va de mieux en mieux C'est délicieux Les BCA C'est une boisson maintenant C'est super bon Il y a des goûts framboises bleues Et tout Qui sont excellents C'est été retravaillé C'était pensé pour boire Pendant la séance Donc c'est bien Et en parlant de ça Moi mes BCA Je les consommais Pendant ma séance Pour moi c'est le meilleur moment Pour les consommer Il y en a qui prennent avant Il y en a qui prennent après Il y en a qui prennent avant Pendant après Moi je le mets dans mon eau Et je le consomme Dans ma séance Directement En gélules Ça peut être bien aussi D'accord ? Mais les goûts sont tellement bons Que c'est agréable De boire ça Dans son eau Dans sa séance La créatine Alors la créatine Très important Très intéressant Comme complément alimentaire J'en prenais Il fut un temps J'en ai pris Lors d'une de mes prises de masse J'ai dû en prendre Deux fois en tout D'accord ? Mais quand j'en ai pris La première fois J'ai vraiment Senti la différence D'accord ? J'ai senti ma différence De fou Parce que la créatine Va t'aider à avoir Plus de force D'accord ? T'auras un gain de force Et aussi Tes muscles Peuvent gonfler Un petit peu Avec la rétention d'eau D'accord ? Donc il faut boire Beaucoup d'eau Quand tu consommes De la créatine Et même En règle générale Il faut boire Beaucoup d'eau D'accord ? La créatine Comme je t'ai dit T'as un gain de force Gain de force Ça veut dire Que tu se lèves Plus lourd dans tes séances En prise de masse Tu se lèves plus lourd Tu déchires Plus de fibres musculaires Et comme tu déchires Plus de fibres Bah t'évolues Plus vite Et ça c'est intéressant C'est important D'accord ? Bon c'est pas un stéroïde Anabolisant Mais tu vas doubler Tes charges D'accord ? Enfin Doubler Tout dépend Auté C'était débutant Tu vas doubler Tes charges Rapidement Tu vas progresser Et tu vas t'adapter D'accord ? C'est-à-dire que si moi Je prends de la créatine Là là Et je pense que Je vais en prendre prochainement Les 60 kilos aux alters Je pense que Je vais les passer En développé couché Après attention Je tiens à dire un truc Quand même Les résultats De la créatine N'ont jamais été immédiat D'accord ? Afin que je sente Les résultats Il fallait au moins Que j'attende Un petit mois D'accord ? Je prenais de la créatine On va dire Tous les jours Avant ma séance Par contre je prenais que ça Pendant ma séance Je prenais pas ça Tous les jours Tu vois comme Laoué et les gainers Petite précision Et les BCA Je prenais ça Pendant ma séance BCA pendant ma séance Créatine Pendant ma séance D'accord ? Pendant un mois Je me voyais pas Progresser Je me sais mais Il sert à quoi ce complément Je le prends Je pousse Je progresse pas C'est bizarre D'accord ? Au bout d'un mois Je me sens bien Je pousse plutôt lourd 2-3 mois Je continue Parce que j'avais pris Un bon petit pot Je vois Je me sens bien Je me sens fort Et je pousse très lourd Et je me sens très très bien Et avec la BCA Pour la récupération Le gainer Qui te donne Les ressources Pour faire ta séance Tranquillement Après ton repas Et tout Bah J'étais bien J'étais vraiment bien Et niveau charge J'ai vu que j'avais vraiment progressé Et là où tu vois Que les compléments alimentaires Sont très très bons C'est quand tu arrêtes D'accord ? Parce que Quand j'ai arrêté la créatine J'ai vu Mon manque de force Vraiment diminuer J'ai vu mes charges Baisser Mais même si Que voilà J'ai pu rattraper Mais j'ai vraiment Vu la perte de force Que j'avais Du au manque de créatine Ok ? Donc Pour moi La créatine Si je devrais Le valider au pain Je le valide à 100% D'ailleurs C'est même un complément Que je vais reprendre Et créatine Il y a aussi En poudre il me semble Et en gélule Je sais pas si on est en gélule Mais moi je viens toujours Prendre en poudre Mais le goût Il est dégueulasse D'accord ? Donc la créatine A mélanger avec Taoué Ou Ou un autre truc D'accord ? Ou à prendre directement Avant la séance Mais mélange pas Avec TBSA Dans ta séance Ça va être bizarre D'accord ? Et je le prenais Avant ma séance Ça par contre Bon là ça va être rapide D'accord ? Ça va être très rapide Parce que Je suis pas très renseigné Sur ce sujet Sur tout ce qui est Complexes minéraux Zinc Magnésium Oméga 3 Et tout Je sais que le corps En a besoin C'est des trucs On mange Enfin on récupère Avec l'alimentation Comme par exemple Le méga 3 Il y en a dans le saumon On mange du saumon Mais J'ai appris Il y a longtemps Que Le saumon Faut pas trop en abuser Parce que le saumon C'est un poisson Qui contient Des métaux lourds Dans son organisme Qui sont pas très bons Pour la santé Donc C'est mieux de prendre Deux pilules de méga 3 Que de manger Du saumon Tous les jours Tu vois Bon après le saumon Tu peux quand même manger Une fois Par semaine Ça va Mais tous les jours C'est compliqué Même trois fois par jour C'est compliqué Donc Voilà Tout ce qui est Zinc et tout Faut en prendre Je sais que le corps En a besoin Tu restes en bonne santé Pardon Il faut en prendre Moi ce que j'aimais bien prendre Moi ce que j'aimais bien prendre Comme c'était souvent En gélules Je prenais une gélule Où il y avait presque tout dedans D'accord Où il y avait Zinc et magnésium dedans Tu vois Je prenais ça Et oméga 3 À part Et j'étais vraiment bien Par rapport à ça Donc Est-ce que je valide Oui Parce que ça fait du bien au corps Est-ce que tu as des ressentis dans ta séance Tu as des ressentis anaboliques Non Tu n'auras aucun ressenti Tu n'auras rien du tout Tu ne vas pas savoir si tu te sens bien Si tu te sens mieux Et tout Ça fait du bien pour le corps D'accord Parce que même ça Tu ne le retrouves pas que dans la muscu Tu le retrouves dans des compléments alimentaires de base Pour rester en bonne santé Si tu as un manque de fer Si tu as un manque de fer Tu le retrouves dans ça Dans la vie de tous les jours Pour ceux qui ont besoin de compléments justement Donc Ça va t'aider à te sentir beaucoup mieux Et ton corps te le remerciera Donc Oui Je valide Et au niveau des marques Pour l'instant Je ne dis rien Parce que Je prenais plusieurs marques Et il n'y a pas de marques Qui m'ont touché Exactement Mis à part le gainer Il n'y a pas de marques précises Qui m'ont touché Toutes les marques sont plutôt pas mal Sont plutôt bien Donc Voilà En gros Tu peux prendre n'importe quelle marque Ça va bien se passer Le dernier Le dernier Le dernier Les boosters D'accord Les boosters Ça C'est bien J'aime bien les boosters Je kiffe les boosters C'est la base Les boosters Les mecs C'est la Pause Alors Le booster Bon déjà Le booster Comme son indique Ça sert à te booster D'accord C'est pas un redbull C'est pas un monster énergie C'est mieux D'accord C'est fait Pour ta séance D'accord C'est pas fait juste Pour passer une bonne soirée Et être réveillé Ok Il y a des boosters Qui sont plus ou moins Dosés Ok Donc Il faut que tu prennes Le bon booster Et tu verras Et tu verras Que si tu connais Des boutiques Indépendants De voir De compléments alimentaires Il se peut Que le vendeur Te sorte un booster Incroyable Qui est Pas trop légal En France Malheureusement Mais qui est un peu Plus dosé Qu'en France Mais qui est pas du tout En fait C'est pas un truc Anabolisant C'est juste des produits Qui sont dosés Aux normes D'autres pays Qu'on te ramène en France Et qu'on te fait passer Comme ça Tu vois Quand tu vas prendre ça Tu seras bien D'accord Et L'une des spécificités Des boosters C'est qu'il y en a Certains qui te donnent Une bonne congestion Et un bon peps Tu vois De l'énergie Et une congestion Qui fait que Quand tu pousses Tes bras Ils sont méconnaissables Tes pecs Ils sont méconnaissables Ou ton point fort même Est méconnaissable Et ça c'est bien C'est une satisfaction De fou D'accord Parce que Quand tu t'entraînes La congestion C'est ce qu'il y a de meilleur Quand tu te vois congestionné Quand tu te sens congestionné C'est ce qu'il y a de meilleur Et le booster Va t'aider A avoir cette congestion Et à la tenir Un peu plus longtemps Et à kiffer tout seul Devant le miroir D'accord Et ça C'est important aussi En musculation C'est important Avoir de l'énergie Avoir de la force Pour soulever le lourd Pour se dépasser encore plus Et admirer sa congestion Donc Le booster Je le recommande A fond Vraiment à fond Par contre Pour les boosters Je recommande Ceux qui sont en poudre Les petits pots en poudre Tranquillement Les shots de booster Jamais testé D'accord Je vais pas mentir Jamais testé Mais J'ai un avis un peu bizarre Sur ça Mais jamais testé Je préfère les trucs en poudre Ça agit vite Parfois il y en a qui gratte ta tête Et tout Quand tu fais rien Ça gratte ton corps C'est incroyable En fait C'est un truc à vivre D'accord C'est genre Le bail Tu le prends Tout ton corps est gratte Et quand tu fais du sport Ça gratte plus Quand tu arrêtes Ça gratte C'est un truc de fou On dirait que ton seul échappatoire C'est de pousser Plus tu pousses lourd Plus tu te sens bien D'accord Bon après Il y a des boosters Qui sont illégaux Bien sûr Il y en a Que j'ai déjà pris Clairement Avec des potes Et c'est chaud les mecs Là Dans une autre dimension D'accord T'es dans une autre dimension Il y a des boosters Quand tu les prends Tu parles tout seul D'accord Il y en a à la salle Ils parlent tout seul Et ça c'est des boosters Que quand tu rentres chez toi Quand tu te branles Tu te branles sur un écran noir D'accord T'as pas besoin de mettre de film Tu vois En fait t'es tellement dans un monde de fou Que t'imagines tout autour de toi Et là t'es complètement possédé Donc Cela C'est bien Mais faut pas en abuser Parce que Non seulement tu fais une séance de fou Tu deviens un peu fou Mais tu te sens bien Mais le soir tu dors pas D'accord Surtout si t'as pas habitué d'en prendre Le soir tu dors pas Donc si tu travailles le lendemain Le lendemain tu seras un zombie Et c'est fini D'accord Donc à bien faire attention Les boosters sont bons Sont très très bons Mais à bien faire attention Et aussi Moi les boosters Là Où il y a une grande utilité Pour moi C'est avant un tournage Vidéo Ou alors En sèche D'accord Parce qu'en sèche T'as pas beaucoup d'énergie Si t'as l'alimentation Tu manges Et le booster va te donner Ce gain d'énergie Supplémentaire Donc là je trouve ça Très très bien En prise de masse Je trouve ça pas intéressant De prendre un booster D'accord Parce que tu manges beaucoup Tu manges beaucoup T'as un apport protéines Qui est suffisant Pour faire une bonne séance Donc rajouter un booster En plus derrière Pour moi Je vois pas trop d'utilité En sèche C'est bien Parce qu'en sèche Quand tu dis T'as moins d'énergie Tes muscles sont beaucoup plus dessinés Donc prends ton booster En sèche Ou quand tu fais tes photos Des vidéos à la salle Prends-la à ce moment là En tout cas C'est le conseil Que je donne Et c'est ce que je fais Donc voilà pour cette vidéo Sur les compléments alimentaires Que j'utilise Et que j'ai utilisé Je vais sans doute Faire une prochaine commande Je vais voir Quelle marque Sera le mieux Niveau qualité Et rapport prix aussi C'est très important Parce que voilà Les compléments alimentaires Il y en a Ils sont très très chers Il y en a Ils sont à prix raisonnables Donc il faut vraiment Faire attention Par rapport à ça Ok Bon si t'as aimé cette vidéo Je t'invite A mettre un pouce bleu D'accord Un j'aime Et un commentaire Si vraiment t'as kiffé cette vidéo Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait Et encore Je te remercie Parce qu'on est 4000 Ça me fait vraiment plaisir On approche Un grand pas des 10 000 Et à ce moment là On ferait une FAQ D'accord Parce qu'on me demande Plein de trucs On est FAQ et tout Mais j'attends les 10K Parce que 10K Voilà C'est un palier Pour faire ça Pour moi C'est le meilleur palier Bon Moi je te dis Porte bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada